bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue ou plutôt re bienvenue sur la plage du mollo puisque nous y étions déjà il ya deux jours j'ai décidé d'y revenir parce que j'adore profiter de ce coucher de soleil ici pour pour tourner les actualités franchement c'est un cadre qui est juste incroyable et puis je peux profiter un petit peu un petit peu du sable pour vous parler aujourd'hui nintendo switch 2 alors on va parler de deux rumeurs de rumeurs qui sont assez fortes qui sont assez intéressantes et qui sont plausibles alors je sais que d'habitude les rumeurs on en parle dans le format du dimanche donc dans les rumeurs du dimanche mais là j'ai d'autres rumeurs pour ce dimanche donc on parle aujourd'hui puis je sais que c'est un sujet qui que j'aime particulièrement la prochaine console nintendo moi je suis très console portable donc forcément je suis attaché aux moindres détails qui peuvent paraître un peu sur internet c'est pas même aussi d'en discuter alors à partir du moment où on précise d'entrée de jeu au début de la vidéo que ce sont des rumeurs même si elles semblent somme toute assez plausible au moins on est clean là dessus la première information concerne monster hunter puisque effectivement on a un leakeur assez bien informé qui avait déjà partagé des informations sur d'autres jeux qui s'appelle necrolip qui fournit finalement des informations concernant le prochain monster hunter sur la nintendo switch 2 alors il faut savoir quand même que c'est pas c'est pas c'est pas improbable pour plusieurs détails avant de rentrer quand même dans les détails concernant ce monster hunter déjà parce que monster hunter à l'habitude de sortir sur les consoles de nintendo il ya une espèce de une espèce d'avancée main dans la main entre capcom et nintendo depuis très nombreuses années les monster hunter sont sortis sur 3ds les monster hunter sont arrivés sur nintendo switch rappelons que le dernier monster hunter est sorti en exclu sur nintendo switch avant d'arriver sur les autres plateformes pareil pour les grosses extensions qui est sorti sur nintendo switch et qui arrivaient sur les autres plateformes après donc il ya quand même une histoire un passif en commun entre capcom et nintendo de ce côté là donc pas improbable que le prochain monster hunter arrive sur la nintendo switch 2 mais là en fait ce leakeur il parle d'un il parle d'un monster hunter world 2 alors potentiellement il ne va pas dire que c'est ça en particulier mais il exprime potentiellement un monster hunter world 2 ou en tout cas quelque chose qui s'en approche avec un monde un peu plus ouvert avec davantage d'interaction avec les environnements et il parle effectivement d'une sortie sur nintendo switch 2 ce qu'il ne dit pas c'est que ce sera une exclusivité donc ça sera pas forcément une exclusivité et il le dit ce jeu devrait sortir en même temps sur toutes les plateformes c'est à dire ps5 xbox series peut-être aussi pc et aussi nintendo switch 2 et en fait son information est double 1 ça veut dire qu'on a un prochain monster hunter qui est déjà bien avancé en temps de développement ça c'est déjà très cool pour les fans de monster hunter mais aussi qui sortirait en même temps que les autres plateformes et ça c'est quelle c'est une information qui est super intéressante et super importante pour nous quand bien même c'est une rumeur parce que ça veut dire que le jeu sera un suffisamment optimisé pour sortir là dedans et peut-être même assez égale visuellement au modèle des consoles à côté ps5 xbox series je vous rappelle que dans l'état dans les derniers états des rumeurs qu'on a concernant la nintendo switch 2 elle serait capable donc de faire tourner des jeux ps4 xbox one ps4 pro xbox one x très certainement avec des visuels proche de la ps5 et de la xbox series grâce au dlss le deep learning super sampling de nvidia qui va permettre et bien de travailler avec une intelligence artificielle ou de travailler en fait tout simplement sur un jeu qui n'a pas forcément la même résolution que les autres plateformes mais de pouvoir booster avec cette intelligence artificielle ben en fait la résolution les pixels etc pour faire ressembler ça aux autres machines c'est comme ça d'ailleurs que et là c'est une information qui est assez officielle quand même que cette nintendo switch 2 a été présentée à la presse à la gamescom et même encore représenté au tokyo game show et où on a vu tourner enfin la presse a vu tourner du coup matrix awakens avec des visuels d'approche de la ps1 la ps5 et de la xbox series donc c'est quand même assez exceptionnel de ce côté là donc on peut se dire ok ce prochain monster hunter je pense qu'il va envoyer du lourd sur nintendo switch la deuxième information qui est peut-être un petit peu plus décevante vous allez le voir pour la nintendo switch 2 c'est une information concernant la batterie qui sera moins bonne que la nintendo switch oled actuelle alors c'est assez intéressant pour deux raisons déjà il faut considérer que la batterie la nintendo switch oled qu'on a actuellement est supérieure à la batterie de la nintendo switch classique à sa sortie puisque nintendo a travaillé là dessus et on avait une meilleure batterie donc peut-être que vous avez vu la nintendo switch oled entre les mains peut-être que vous avez d'ailleurs à l'heure actuelle la nintendo switch oled entre les mains et bien elle a une meilleure batterie la nintendo switch 2 en fait se situerait entre ces deux modèles entre la nintendo switch de base celle sortie en 2017 elle aurait une meilleure batterie que le modèle de 2017 mais elle aurait une moins bonne batterie que le modèle nintendo switch oled alors qu'est-ce qui explique cela et bien dans les leaks que l'on a ou en tout cas on va dire leak on va dire fuite on va dire rumeur parce que j'aime pas trop dire c'est une information qui est validée l'utilisateur old puck rapporte que nintendo aurait annoncé à certains partenaires une autonomie comprise entre 3 et 6 heures pour la prochaine console portable donc vous voyez c'est un petit peu en dessous je passe comment on est sur le sur le retour caméra un petit peu en dessous que la nintendo switch oled mais au dessus de la nintendo switch première du nom selon le jeu évidemment utilisé bien sûr alors évidemment sur les jeux les plus gourmands on pense par exemple à un zelda je sais pas zelda terres of the kingdom amélioré puisqu'on rappelle qu'il y aura des améliorations pour les jeux de les nintendo switch on va en parler juste après eh bien on aurait évidemment une durée de vie qui irait jusqu'à trois heures tutoyer les trois heures ce qui pour une console portable soyons francs somme toute est très très bien alors après peut-être que vous jouez trois quatre cinq heures en nomade c'est assez rare sauf si vous êtes dans un avion ou un train etc je pense que quand on joue trois heures à une console portable souvent on a accès aussi à des à des prises souvent voilà pour pouvoir la recharger pour pouvoir la booster un petit peu donc voilà l'autonomie qui serait un peu plus faible que la nintendo switch oled mais en même temps comme je vous le disais tout à l'heure en fait dans c'est dans un gaming news un peu plus tôt cette semaine je voulais dire en fait le problème des consoles de nouvelle génération et notamment la nintendo switch 2 c'est qu'il faut réussir à conjuguer plein de choses il faut réussir à conjuguer un en fait une technologie supérieure à la nintendo switch actuelle dans un emballage dans un modèle qui soit pas trop gros parce que chez nintendo on aime bien les modèles portables les modèles assez compacts pouvoir le ranger dans son sac dans sa poche même pour certaines consoles nintendo switch un peu plus compliqué mais la nintendo switch light a été faite pour ça également donc la taille avec également la puissance donc réussir à mettre suffisamment de puissance avec un prix parce qu'il faut de la puissance ok mais il faut que le prix soit adéquat finalement aux consommateurs je veux dire vous allez mettre 600 euros dans une nintendo switch le prix apparemment serait de 449 euros pour le modèle classique et 400 euros 449 pour le modèle classique 400 euros pour le modèle digital puisque oui je vous rappelle qu'il y aurait un modèle aussi full digital pour la nintendo switch on avait on en avait parlé dans la rumeur de dimanche dernier si jamais vous l'avez pas vu je vous invite à voir cette vidéo parce que il y avait beaucoup à dire par là et vous étiez pas si surpris finalement qu'il y ait potentiellement un modèle all digital chez nintendo alors j'étais assez surpris que vous soyez pas surpris parce que moi je voyais pas trop nintendo faire ce genre de choses déjà parce que nintendo vend beaucoup de jeux en boîte nintendo vend énormément de jeux en boîte et surtout parce que le public se plaint de manière assez générale qu'il n'y a pas de promo sur nintendo e-shop et sur les sur les jeux nintendo switch en termes de général il n'y a pas de promo donc ça veut dire que vous voulez payer plein tarif 59 ou 69 balles voire 79 balles pour des zelda sans avoir de promotion sur les boîtes comme vous avez dans les magasins à l'heure actuelle donc j'étais assez étonné que vous ne soyez pas étonné certains m'ont dit oui ou non c'est normal après c'est l'opinion de chacun encore une fois mais je trouvais ça assez assez étrange donc je vous disais donc une fois qu'on a une grosse autonomie qu'on a un prix enfin maintenant une fois qu'on a une grosse puissance dans la machine qu'on a évidemment un prix qui est adéquat finalement à la puissance et à ce que veut le consommateur la théorie de l'offre et de la demande aussi en fait il faut gérer l'autonomie et plus tu as de puissance dans une machine portable plus d'autonomie est difficile parce que si tu veux une grosse autonomie il faut une grosse batterie et une grosse batterie ça prend de la place dans une machine donc pour pas que la nintendo switch 2 soit trop grosse il faut réussir à gérer la batterie et je pense qu'à l'heure actuelle alors vous me direz ce que vous en pensez moi je pars du principe que entre 3 et 7 heures pour des gros jeux pour pour des jeux moyens c'est à dire des jeux des jeux que ce soit des jeux indépendants ou des jeux un petit peu double à 3 à 7 heures c'est bien trois heures pour des jeux triple à je trouve ça bien aussi personnellement c'est vrai que moi je suis habitué à la steam deck ou la regalie la regalie comme vous dites qui font tourner les trucs genre en une heure une heure et demie deux heures tu as plus de batterie parce que tu as beaucoup joué à des jeux triple à dessus tu dis bah trois heures chez nintendo harry à faire ça sur des gros portages de jeux triple à ça serait quand même assez impressionnant je sais que c'est une cette news elle est un petit peu double en mode ok c'est un petit peu triste parce qu'elle aurait moins de batterie que la switch au led donc ça serait quelque part une régression mais quelque part comme on a plus de puissance la régression pour moi elle est elle est vraiment elle est stabilisée par rapport à ça pareil on en avait parlé à cette régression de quitter l'écran au led pour revenir sur un écran led on en avait un petit peu parlé sur la chaîne c'est vrai que l'écran au led permettait d'avoir des contrastes plus élevés d'avoir des couleurs assez oufissime est ce que revenir sur un écran led est une régression technologique ça dépend des points de vue je pense que d'un côté oui d'un côté non encore une fois je vous invite à à checker un petit peu les trucs mais je trouvais ça relativement intéressant bref je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et j'ai hâte de vous lire je vais aller profiter du coucher du soleil je vous fais des gros bisous c'était mb prenez soin de vous sortez couvert salut salut